. Obsèques du frère de Brigitte Macron, comment la première dame protège cet événement intime ? L'or n'est plus à la fête. . Après avoir reçu une cinquantaine de chefs d'Etat pour les commémorations du centenaire de l'armistice, Brigitte Macron doit faire face à sa peine. Le vendredi 9 novembre dernier, la première dame a perdu son frère. . Jean-Claude Tronieu, de 20 ans son aîné, est décédé. . Il est désormais temps de se recueillir. Les obsèques de l'ancien patron de la chocolaterie Tronieu ont eu lieu ce mardi 13 novembre à 14h30 à Amiens. . Dans cette douloureuse épreuve, Brigitte Macron peut certes compter sur le soutien indéfectible de son époux, Emmanuel Macron. . Le couple présidentiel était attendu à l'église Saint-Martin dans le quartier Henriville où a été déployé un important service de sécurité. . Si bien que le quartier a été bouclé, comme le rapporte le courrier Picard. . L'homme de 85 ans sera ensuite inhumé dans le cimetière de Saint-Hache qui est donc fermé au public jusqu'à 18h. . Mais surtout Brigitte Macron tient à préserver son intimité. . Ainsi, comme l'affirme un journaliste du courrier Picard, aucun journaliste n'a été autorisé à s'approcher de l'église et du cimetière, et donc de la famille endeuillée. . Ce n'est pas la première fois que cette ancienne enseignante doit faire face à la mort. . Son enfance dorée a été marquée par deux décès brutaux. . Celui de sa sœur enceinte et celui d'une de ses nièces qui n'avait que six ans. . Cette terreur de la mort, je l'ai toujours connue. . Parce que, toute petite, elle est arrivée dans ma vie. . Et quand elle surgit, vous êtes totalement décontenancée. . . Rien ne vous aide, confié-t-elle au magazine Elle. . 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 Sous-titrage FR ?